On essaie d'amener tout le monde sur la cathédrale pour que je donne quelques explications, s'il vous plaît. Dernières explications. Bon voyage, faites-vous plaisir, s'il vous plaît. A J-3 du spectacle musical dédié à Sainte-Odile, une cinquantaine de comédiens, choristes, danseurs et techniciens, amateurs et professionnels répètent à la cathédrale de Strasbourg pour offrir un spectacle exigeant. On ne peut plus aujourd'hui faire du patronage, comme on le faisait dans les années 50, par exemple. Les prêtres étaient très généreux et faisaient des pièces de théâtre, toutes sortes de manifestations dans leur patronage. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas de télévision et c'était pour eux une sortie formidable. Aujourd'hui, les gens sont très exigeants. Et voilà pourquoi je me suis tourné pour ce spectacle vers des professionnels. Pour moi, la cathédrale n'est pas un lieu de spectacle. Encore une fois, je le répéterai toujours, c'est un lieu qui reste religieux, spirituel. Mais simplement, c'est qu'au départ, j'ai oublié l'architecture de la cathédrale. Pour moi, c'était en fait plutôt la spatialité de l'ensemble des acteurs de la chorale, colibri et des danseurs. Qu'elles disparaissent. Ne serait-ce pas du rendre service, après tout ? Qu'elles disparaissent. Tu entends ? Qu'elles disparaissent. Non, non. Ma décision est prise. Elle doit mourir. Fidèle au récit légendaire de la vie de Saint-Odile, le spectacle fait revivre les grands moments de sa vie, de sa naissance à sa mort, en passant par le jour miraculeux de son bataille. Mais que m'arrive-t-il ? Il me semble que mes yeux s'ouvrent. Il me semble distinguer des formes, des éléments. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Au secours ! Il me semble que je vois. L'autre miracle de ce spectacle, c'est de faire jouer ensemble artistes, amateurs et professionnels. Mélanger le milieu professionnel avec les amateurs, pour moi, c'est une grande richesse. Parce que l'un et l'autre, peut tout à fait aujourd'hui, dans le spectacle vivant, apporter quelque chose. On en a la preuve. Écoutez le Saint-Évangile ! Regardez-la qui s'avance ! Elle est votre enfant ! Vous êtes son père ! Que votre cœur s'émeuve ! Jamais ! J'avais dit non ! Comment avez-vous osé défier mes ordres ? Servante de l'amour, je veux être ta servante, servante pour toujours. Mon âme toujours te chante, mon âme toujours te chante. Chaque jour du haut de ce sommet, je contemple la beauté de la plaine, Tantôt ensoleillée, tantôt sous la pluie. Je vous loue, mon Père du ciel, de voir ces hommes et ces femmes qui attendent un geste de partage et que vous mettez sur ma route. Bénissez mes pas alors que je m'en vais porter ce blé à ceux qui ont faim. Allez à la chapelle Sainte Marie et chantez les psaumes. Votre chant sera précieux pour mon passage. ... ... ... ... ... La pesanteur, c'est très important parce que ça donne une certaine légèreté, souvent sur le texte ou sur la pièce en elle-même. Et je pense qu'il y a une telle hauteur dans cette cathédrale que quelque part on en oublie souvent le plafond. Je pense que ça permet aussi au public de voir la cathédrale différemment et d'utiliser la pierre différemment. ... 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